Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc comme chaque début de semaine, on va analyser le chart du Bitcoin. Donc en fin de semaine dernière, je vous avais partagé un peu mes différents scénarios. Voilà, je vous avais partagé mon scénario BR sur le Bitcoin et les niveaux clés que je surveillais pour repasser boule sur Bitcoin. Donc pour résumer, je vous avais dit que moi je repassais boule sur le Bitcoin et les crypto-monnaies si on cassait le canal en blanc, ce qui là est le cas depuis ce matin. Donc là j'ai vu qu'on avait fait un break du canal, donc déjà c'est un très bon signe pour Bitcoin et un retour haussier des cryptos et également par contre la résistance en rouge ici. Donc je veux qu'on repasse au-dessus également des 59 000, 60 000 dollars. Et à ce moment-là, je repasserais boule sur les cryptos parce que les probabilités de refaire un nouvel ATH et de revenir jusqu'à la zone en rouge ici au-dessus seront énormes. Donc là pour l'instant c'est plutôt ce qui est en train de se passer. Vous avez vu que le 25 mars, on est revenu test le bas du triangle, donc on est revenu taper pile poil dessus et on est revenu tester le haut du canal hier soir et là ce matin on la break. Donc ça pour l'instant c'est un signal qui est en faveur des boules, très clairement. Donc voilà, pour l'instant ça a plutôt l'air de repartir dans une tendance boule. Cependant, comme je vous l'ai dit, moi je surveille quand même la zone en rouge qui va correspondre également à la zone au niveau du retracement de Fibonacci, donc les 0,786. En fait c'est surtout ce niveau-là précisément que je veux qu'on casse pour repartir vraiment confirmer à nouveau une tendance boule sur les cryptos. Donc c'est précisément les 59 500 dollars. Donc une fois qu'on aura break ce niveau, moi je repasse boule sur le bitcoin et les cryptos comme je vous l'ai dit et ma target c'est au minimum la zone en rouge juste au-dessus là. Alors concernant les divergences qu'on a sur les gros suités que je vous avais présentées, les divergences pour l'instant elles sont toujours là. C'est-à-dire que la semaine dernière je vous avais dit qu'on les avait validées, ce qui est le cas effectivement, mais pour le moment elles n'ont pas été purgées et elles n'ont pas été effacées non plus. C'est-à-dire que là vraiment pour invalider totalement le scénario vert des doubles divergences que je vous avais présenté, et bien il faut les effacer. Pour les effacer il faudrait vraiment que le bitcoin reparte très très boule il faudrait qu'il reparte dans une parabole, vraiment dans un truc, dans un pump énorme. Donc bien plus haut que la zone en rouge que je vous ai donné ici. Il faudrait qu'il pump au niveau des 70 000 dollars et même au-dessus. Et là à ce moment-là on effacerait les divergences et le scénario serait totalement invalidé. Donc pour le moment le scénario vert que je vous ai présenté depuis plusieurs semaines, depuis je crois deux ou trois semaines, et bien il est toujours en actualité. Donc moi je ne l'invalide pas pour le moment. Et comme je vous l'ai dit, là à court terme, aujourd'hui et demain, même dans la journée là je pense, je vais surveiller la réaction du bitcoin dans cette zone en rouge. Là je veux qu'on traverse maintenant et qu'on break l'as résistance. Et à ce moment-là, moi je repasse boule longue sur bitcoin et crypto et également pour du scalping. Donc tous mes trades avec effet de levier, je repasserai boule à ce moment-là. Donc il y aura des belles opportunités de longue au-dessus de cette résistance et jusqu'à la zone en rouge ici. Donc attendez au moins une clôture par contre en H4 au-dessus de la zone de résistance. Moi je ne veux pas voir un truc avec des mèches qui se font revendre immédiatement. Je veux vraiment voir une clôture H4 au-dessus de la résistance, voire même un pullback ensuite dans la zone. Ce serait l'idéal. Mais pour le moment, voilà, ce n'est pas le cas. En tout cas là, le break du canal, la validation de la cassure du canal est un excellent signe. Maintenant il ne reste plus qu'à franchir cette zone et ensuite on devrait repartir pour un nouvel ATH. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc c'était une petite vidéo rapide. De mise à jour par rapport à ce que je vous avais dit fin de semaine dernière. Donc comme d'habitude, la vidéo d'analyse a été effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc qui est une plateforme de trading de crypto-monnaie. Et également de copy trading. Donc si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme. Vous avez tous les liens dans la description sur la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.